Alors, aujourd'hui, on va aborder le concept de la sphère céleste, puisque c'est un concept qui donne lieu à une conception qui a régné pendant très très longtemps en astronomie, et d'ailleurs, même si c'est une conception qui est aujourd'hui dépassée, lorsque l'on pense spontanément aux étoiles, au ciel, par exemple lorsque l'on s'allonge un soir d'été et que l'on observe les étoiles, c'est spontanément la conception qui nous vient à l'esprit. Donc la sphère céleste, c'est une conception géocentrique de l'univers, alors géocentrique, et le géocentrisme, qu'est-ce que c'est ? C'est la conception considérant que la Terre est au centre du système, du système solaire et plus généralement de l'univers. Alors c'est une conception qui a persisté pendant très très longtemps, jusqu'à la Renaissance, puisque la plupart des scientifiques dans l'Antiquité grecque, romaines, etc., bref, jusqu'à la Renaissance, considéraient que la Terre était au centre du système et que c'était le ciel qui tournait autour de nous. Donc géocentrisme, le ciel, les étoiles, tournent autour de la Terre. Et c'est une conception qui a perduré scientifiquement, parce que non seulement on n'avait pas vraiment les connaissances pour prouver le contraire, mais c'est une conception qui était également très très importante religieusement, mais c'est une conception qui était également très très importante du côté religieux, puisque placer la Terre au centre, c'est donner une importance particulière à la Terre, et donc à l'homme. C'est placer l'homme au centre de la création, et donc c'est vraiment le mettre sur un piédestal. Donc maintenant on sait que cette conception, elle, est fausse, mais néanmoins elle ne cesse pas d'être utile, parce qu'elle nous permet de faire des analyses qui sont assez simples, en considérant que les étoiles sont plus ou moins fixes, parce qu'elles se situent à une distance très très importante. Alors pour avoir juste un petit peu de vocabulaire, le zénith, c'est le point qui se situe immédiatement au-dessus de nous, si on fait un trait imaginaire qui va jusqu'au ciel, jusqu'aux étoiles. Alors ensuite on a l'horizon. Donc l'horizon c'est en imaginant que le ciel tout entier fasse un dôme au-dessus de nous, vous voyez, représenté comme ça, et bien l'horizon c'est le moment où ce dôme rencontre la Terre. Donc généralement lorsque l'on, par exemple, on est à la mer, on peut voir la rencontre de ce dôme avec la Terre lorsque l'on regarde au loin. Vous voyez, le moment où on ne peut plus voir au loin, et bien c'est l'horizon. Et en quoi ça nous est utile d'avoir cette sphère céleste, cette conception ? Et bien par exemple, lorsque l'on fait du camping, ou lorsque l'on regarde l'été, un ciel dégagé, on a une vue du ciel qui est assez proche de la vue de tous les hommes avant l'invention du télescope. C'est-à-dire on voit le ciel à l'œil nu, et si on s'allonge en regardant le ciel pendant une durée assez longue, qu'est-ce que l'on voit ? Et bien on a l'impression que les étoiles, le ciel tout entier, tournent autour de nous. Donc en regardant pendant des heures, on voit le ciel qui tourne, on voit les étoiles qui parviennent de l'est, et qui tournent en disparaissant progressivement à l'horizon. Donc elles arrivent à l'est à l'horizon de l'est, et elles disparaissent à l'horizon de l'ouest. Et ce mouvement, il se répète indéfiniment chaque nuit. Donc on pourrait se demander, vraiment, est-ce que cette conception, plutôt que d'être fausse, c'est pas réellement ce qui se passe ? Est-ce que le ciel ne tourne pas réellement autour de nous ? Est-ce que le ciel... ne tourne pas vraiment autour de nous ? Et la réponse, évidemment, c'est non, puisque c'est simplement une impression. Nos yeux ne sont pas assez perfectionnés pour voir réellement la distance qui nous sépare. Et donc on fait une sorte de généralisation, on considère que toutes les étoiles se situent à la même distance, comme si elles étaient collées sur un ciel. collées sur un plafond ou, par exemple, sur un planétarium. Alors maintenant qu'on a vu ce que ça peut donner pour nous, cette sphère céleste, on va dézoomer un petit peu et voir ce que ça donne au niveau de la Terre toute entière. Donc au niveau de la Terre, vous voyez, ça c'est le point qu'on regardait juste avant, on était ici. Le zénith se situe en effet juste au-dessus de nous, en traçant cette ligne imaginaire. et notre horizon, lui, se situe perpendiculaire à nous. Donc en traçant une ligne qui est perpendiculaire, on voit que l'on peut voir simplement ce qui est au-dessus de notre horizon. Donc à partir de ça, les Grecs anciens, donc dans la Grèce antique, les Grecs d'Antiquité, considéraient que cette sphère qui nous entoure, c'était la sphère des étoiles fixes. Donc sphère des étoiles fixes. Et voilà, un peu à la manière d'un planétarium, comme on peut le voir par exemple à la Cité des Sciences ou au Futuroscope, eh bien les étoiles se situent toutes sur une sorte de plafond céleste, vous voyez, en imaginant des petites lumières qui sont incrustées dans le plafond, et le plafond tourne tout entier autour de nous. Et également on peut imaginer par exemple pour les enfants, il existe des lumières qui se placent dans leur chambre, et les lumières permettent de projeter des étoiles au plafond, peut-être vous avez eu ça lorsque vous étiez petit, et voilà, c'est la lumière qui bouge en réalité, nous donnant l'impression que toutes les étoiles dans notre chambre bougent en même temps. Eh bien c'est un peu cette vision qu'avait les Grecs, considérant que le ciel, c'était une sorte de plafond céleste qui tournait autour de nous, et qui dans sa rotation, entraînait toutes les étoiles avec lui. Et bien que cette vue soit fausse, c'est vrai que spontanément, lorsque l'on regarde le ciel, on a l'impression que le ciel tout entier se déplace par rapport à cet horizon qui détermine notre champ de vision possible. Et comme on l'a vu, la raison pour cette fausse conception, c'est que les étoiles se situent à une si grande distance, que nous ne sommes pas capables de distinguer la distance qui les sépare et qui les sépare de nous. Et donc on a l'impression qu'elles se déplacent tout d'un bloc. Pourtant, ça va entraîner quelques difficultés, et ça on va le voir justement dans le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme. Donc géocentrisme, on a vu, la Terre est au centre. Géocentrisme à l'héliocentrisme. Et hélio, c'est le soleil, et ça veut dire que le soleil est au centre. C'est notre conception actuelle. On considère que le soleil, par définition, est au centre du système solaire. Sauf que le problème du géocentrisme, on voit que spontanément, ça peut marcher. On a l'impression effectivement que la Terre est au centre et que le ciel tout entier tourne autour de nous. Simplement, il y a quelques difficultés. Parce que tout ce que l'on voit dans le ciel ne situe pas à une distance suffisante pour bouger tout d'un bloc. Par exemple, les planètes qui font partie du système solaire, elles ne se déplacent pas en même temps que les étoiles, parce qu'elles se situent à une distance bien plus proche de nous. Et par exemple, Phnolemé, un scientifique de la Grèce antique, tentera de résoudre ce problème en montrant qu'il existe différentes sphères et que toutes les sphères ne tournent pas à la même vitesse. Et donc ça, ça entraînera pas mal de difficultés finalement qui, à terme, entraîneront la chute du géocentrisme. Voilà, donc on en a terminé pour la sphère céleste. J'espère que ça vous a intéressé. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501